Et bonjour, nous sommes donc aujourd'hui avec Olivier de Beez Oui bonjour Olivier H, en fait de la société Tiloli qui distribue sur toute l'Europe la marque Beez La marque Beez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes ces magnifiques housses qui protègent nos iPhones, nos ordinateurs, nos disques durs aussi, est-ce que j'en oublie ? Non, alors la dernière lancée dans la gamme c'est toute une série de housses pour les tablettes graphiques Wacom Y compris les toutes dernières tablettes bambou qui viennent juste de sortir D'accord, parfait, d'un point de vue, la question que je me pose c'est d'un point de vue cote, comment vous faites pour... Est-ce que vous connaissez à l'avance les modèles qui vont sortir d'un point de vue purement cote pour pouvoir envoyer les housses où vous avez juste un flux de production terriblement optimisé ? Alors on n'a pas d'informations de la part des gens d'Apple, on va à la chasse à toutes les informations possibles et imaginables sur les newsletters Auprès des connexions qu'on peut nous avoir en direct Mais à chaque fois, de toute façon, c'est une course contre la montre avec l'usine On est toujours en flux tendu, on expose par exemple en janvier 2010 au CES à Las Vegas Tout le monde attend des annonces à cette occasion Et le temps de production à l'usine est déjà réservé pour cette semaine-là de manière à pouvoir être les plus réactifs possibles D'accord, c'est parfait D'un point de vue collection, on a certains modèles ici, la gamme Bize est quand même bien plus étoffée Est-ce qu'il y a des grosses catégories de housses d'un point de vue ordinateur pour simplifier ? Alors au niveau des ordinateurs Mac, on a plusieurs collections Et on essaye tous les 3 à 6 mois d'installer une nouvelle collection Donc ici vous avez la collection Allure Qui est une collection avec un motif à rayures décliné en 3 coloris Qui est la dernière née en fait de cette collection-là Et puis derrière on va avoir une famille de sacs bandoulières Une famille de sacs valisettes et une famille de sacs à dos Parallèlement à ça, on développe également des housses pour d'autres outils nomades Comme donc les tablettes Wacom, les disques durs externes Et je dirais beaucoup de petites utilités nomades que peuvent avoir nos clients finaux D'accord, parfait Lors d'un interview que vous aviez accordé à Mac Forever, me semble-t-il, lors de l'Apple Expo Il me semble que vous signaliez qu'il y avait l'opportunité d'être donnée aux nouveaux créateurs Que vous aviez des gammes spécifiques à certains petits designers Alors en fait on a lancé avec une illustratrice qui est basée à Hong Kong Une série spéciale qui s'appelle China Sins Et qui est une série qu'on vend aujourd'hui Avec laquelle par exemple en Allemagne on a fait le magazine InFlight de Lufthansa On aura également en 2010 une série qui sera probablement une série Paris Sur laquelle là effectivement on fait travailler des designers plutôt jeunes, plutôt indépendants Et on travaille également avec un designer qui est actuellement basé en Grèce Sur le développement d'un cabin case D'accord, parfait D'un point de vue de tarif et on va en finir avec ça Vos housses échelons de quel prix à quel prix Et surtout où est-ce qu'on peut les commander Est-ce que sur votre site, puisque vous avez un site, on va rappeler l'adresse On peut les commander dessus Ou est-ce qu'il faut passer nécessairement par un revendeur agréé ? Alors on prône nous pour que chacun fasse son métier Nous on développe les produits, on les distribue Et les revendeurs les vendent Donc nos housses ça va de 25 euros TTC Pour de la housse Macbook Jusqu'à 35 pour de la housse Macbook Pro 17 Ça peut se trouver Chez ICLG qui est partenaire Du salon des 20 ans des Gones du Mac Et qui a 9 adresses en France et en Belgique On peut les trouver chez Fnac On peut les trouver chez l'Apple Store On est vendu également chez pratiquement tous les APR de France Et également dans des magasins style surcouf par exemple Parfait Donc merci beaucoup pour cette interview Et à très bientôt You're welcome